Musique L'épreuve la plus originale au monde fait enfin son grand retour ici à Pauillac dans le Médoc et vous voyez il y a de l'ambiance, ils seront près de 8500 à s'élancer, à parcourir le magnifique vignoble 8500 coureurs de 54 nationalités, 40% d'étrangers, le soleil est là, tout le monde est déguisé on avait hâte depuis 3 ans de repartir, les bénévoles, 3000 bénévoles pour accueillir tout ce monde il y a 54 propriétés traversées, 21 dégustations, une eau touristique sur le parcours mais il faut courir un marathon quand même, on est au moins de 6h30 Je suis très très honoré de donner le départ de cette 36ème édition c'est formidable, les gens sont déguisés, ils vont faire quand même 42 km et quelques et c'est magnifique Notamment les Dalton, alors les Dalton vous sentez comment quelques minutes avant ce départ ? On est très très bien, c'est notre première et on n'est pas déçus, ça envoie du lourd au niveau déguisement Vous êtes prêts à accueillir les coureurs, qu'est-ce que vous allez leur proposer ? Alors tous les bénévoles déjà sont prêts, après 2 ans d'absence, on prépare plein de fruits qu'on a coupés, épluchés plein de victuelles comme des biscuits, biscuits salés, sucrés, voilà et tout ça dans la joie, la bonne humeur Dans la bonne humeur Les bénévoles là, est-ce que vous êtes heureux d'être là aujourd'hui ? Voilà, ça vous prouve et on va rester comme ça le temps que les coureurs passent jusqu'au dernier Ça va ? C'est le centurion romain là ? Pas trop dur ? Le centurion romain, c'est Marilyn Monroe Oh non, c'est quoi moi ? Ouais, c'est les dalmatiens, c'est infacile ! Pas trop dur ? Si, mais bon c'est ça qui est bon là ! Ce qui est génial c'est que tout le monde est déguisé, il y a vraiment une ambiance de dry Il y a 23 points de dégustation dans ce marathon, il y a le côté sportif, là on a vu passer les premiers coureurs qui visent le podium, qui visent le chrono et puis derrière il va y avoir toute une partie un peu, on va dire le dernier wagon Là on vient avant tout pour le plaisir Ah ben les gens qui courent le marathon du Médoc, les premiers c'est pour le temps, les autres c'est pour en profiter, se faire plaisir, découvrir les propriétés et ce qu'elles produisent donc un petit liquide rouge sympathique Un petit remontant comme ça, ça aide certains à repartir ou il y en a certains qui disent bon je m'arrête là ? Non en général, ils dansent, ils boivent un verre et après ils repartent Je suis beaucoup entraîné pour ça mais beaucoup moins sur la course Et là vous allez repartir après avoir bu un petit verre ? Parce qu'il y a d'autres châteaux qui attendent Et celui-là il est fabuleux On s'est entraîné dur avec mes acolytes là Les alcooliques ? On s'est entraîné très dur, une alternance entre le footing et le pinard, le footing et le pinard, une semaine sur deux Et voilà, ben là on est prêt là C'est pas une course Voilà, on prend le temps et on passe les bons moments au moment où ils se présentent Voilà, et là c'est un bon moment, on n'a pas trinqué d'ailleurs Cling ! Non, non c'est moi qui ai dit d'arrêter là Pas plus que maintenant ! Attendez je vais d'abord les goûter et je vous dirai lequel est le meilleur Là je vois quand vous versez, vous mettez des petits fonds hein Evidemment il ne s'agit pas que les gens repartent dans le mauvais sens Exactement, ils ont déjà fait 36 km Là c'est le 37ème juste quand on passe la barrière Donc il faut qu'il y en ait pour tout le monde Et aussi qu'ils arrivent au bout Parce que le but c'est quand même de le finir, enfin de s'amuser et de le finir Après il y en a qui demandent de l'eau, on leur dit il y a l'estuaire Ah et kilomètre neuf, troisième ravito seulement ! C'est dur hein ! Puis la météo, la canicule... Cours, cours Forest ! Alors ? Eh Forest, est-ce que vous avez couru les Forests ? On n'arrête pas, on n'arrête pas de courir Toujours à fond, toujours à fond C'était votre premier ? C'est mon premier marathon du Médoc ouais J'ai déjà fait un marathon classique Mais celui-là n'est pas classique Qu'est-ce qui change de ce marathon par rapport aux autres ? C'est l'ambiance quand même L'ambiance, festif et tout, l'alcool, la bouffe... Enfin tout ! Tout qu'il y a là ! Orgie, la fête, il n'y a plus de limite quoi ! Il n'y a plus de limite ! Après il faut quand même arriver au bout ! On va y aller ! On va y arriver ! Mais tranquille, on prend notre ride ! C'est trop bien ! Franchement c'est génial ! Eh ça c'est le plaisir de débuter en même temps qu'au cours là ! Ouais exactement ! Là on est au 16ème vers là ! Tranquille ! Bon ressenti, un petit château de vente bien agréable ! D'accord ! Eh vous êtes presque au bout là ! C'est longtemps qu'on n'a pas eu de ravitaillement ! C'est très long hein ! Ça arrive, ça arrive ! On vous attend là-bas ! C'est moins un kilomètre ! Ça va, ça se passe bien les gars ! C'est bien l'organisation ! C'est top ! Le premier c'est nickel ! Le marathon du Médoc, c'est connu au Japon ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Donc ça c'est... C'est ça ? Voilà ! Voilà ! Ah là ! Vous avez couru en tongs ! Non ! Pas de problème ! Donc je peux faire un marathon à 100 km ! Ça c'est un record ! C'est le Guinness Book des records ! Non ! Non ! Ça c'est normal ça ! Je suis avec Patrice ! Alors attention Patrice ! Vous voyez il est encore sobre ! On est à la fin du marathon ! Il est sérieux ! Il n'a pas vu ! Bon mais parce que Patrice aussi il faut dire ! C'est son 36ème marathon ! Il a fait tous les marathons du Médoc Patrice ! Affirmatif ! J'ai commencé en 1985 et voilà ! C'est le 36ème qui se termine ! Enfin j'espère bien ! Il ne reste plus que 7 km ! Ça devrait le faire ! Et là vous allez finir à 5 km c'est rien ! Non ! Alors là il faut savoir que les 5 derniers kilomètres c'est redoutable ! Vous allez plus vite que nous ! On entame les derniers kilomètres de ce marathon ! Alors les organismes sont un petit peu fatigués ! On se trouve vous le voyez à côté de moi de la salle de soins ! Il y en a régulièrement sur le parcours ! Voilà pour ceux qui ont besoin de reprendre des forces ! Et là on fait des petites séances de massage, de récupération ! Alors qu'est-ce que vous leur prodiguez là comme soins ? Majoritairement un petit massage des mollets qui sont bien contractés ! Pour pouvoir détendre et pouvoir repartir comme il faut ! Beaucoup de crampes ! Des grosses ampoules, des choses comme ça ! Rien de bien méchant ! Elle est formidable ! Sans ça je pense que je n'aurais pas continué ! Et là maintenant j'y vais à fond ! C'est un peu dur là au bout du 26ème kilomètre ! Un petit peu oui ! La fatigue est de toi ! Et les mollets quoi ! On vient pour déguster mais il faut le mériter ! Et du coup on court pour l'avoir ! Vous les remettez sur pattes là ! On essaye ! On peut se repartir ! On va repartir ! Allo monsieur ! Allo monsieur ! Benoît ! Un petit verre Benoît ! C'est un marathon extraordinaire ! Moi c'est la 23ème fois que je le fais ! Donc 23 ça fait 970 kilomètres que je vais finir et 435 mètres si on va partout ! Et toujours avec le même plaisir ! Même déguisement ! C'est quoi du plaisir ! Et là c'est mon anniversaire alors j'en profite ! On attend le 40ème, il y a les huîtres ! Ah oui ! Là c'est la fin ! C'est le dernier château ! On va manger après donc on va être bien ! J'ai entendu parler un peu plus loin des huîtres mais là je suis pas sûr que vous avez trop envie ! Moi je vise plutôt l'entrecôte ! Un bout d'entrecôte ! Allez-vous avec les fraises ! Allez pour vous ! Allez ! Un petit bout d'entrecôte ! Les huîtres te saluent ! Vous êtes bientôt arrivé là, quelques kilomètres, il doit rester 3 kilomètres ! Super ! Bon bah écoutez c'est le moment alors ! Et l'huître ça aide un petit peu à faire les derniers kilomètres justement ça motive ! Ça rattrape les sels minéraux perdus un peu ! Depuis 3 kilomètres on pense aux huîtres ! Parce que la dernière huître doit être un peu dure ! Mais on sait qu'il y a les huîtres au bout ! Alors là on est vraiment très proche de l'arrivée ! Et qui on croise de nouveau arrêté ? Nos amis les Dalton ! Cette fois-ci c'est les huîtres ! Exactement ! Donc une petite huître avec un coup de vin blanc là ! Donc c'est parfait ! Donc c'est café d'iode et de ciel ! Donc c'est nickel ! Comment ça s'est passé cette course ? Vous êtes presque à la fin ! On est vraiment sur des chronos d'athlètes professionnels ! Faut faire les choses comme elles le sont ! On n'a pas sauté un château ! Mais je pense qu'on joue la victoire dans notre catégorie ! On a perdu beaucoup de temps parce qu'ils sont fait arrêter par la police au moins 4 fois ! Ça c'est la tenue des Dalton ! Allez on est presque ! Ouah ça va ! On est sur la fin ! On a mangé l'entrecôte donc on peut repartir ! Quel moment d'accélère en fait ! Allez Jean-Noël ! Regarde si t'es beau ! Regarde toi ! C'est quoi ? C'est le stand de maquillage ici ? Remise en beauté ! Et on propose du maquillage pour finir en beauté ! Terminer en beauté ! Maquillage ! Marie Antoinette style ! Marie Antoinette style ! Marie Antoinette c'est moi ! Ah oui ! C'est important de les faire beau là avant d'arriver ? Ah oui ! Ah oui oui ! Parce qu'ils ont souffert quand même ! Ils ont bien souffert et ça c'est quelque chose qui les réconforte ! Je t'ai dit bon ben je suis pas si mal que ça en fin de compte ! Mais le fort ! Merci beaucoup ! Un cœur de l'autre côté ! Mais merci ! Un cœur bleu ! On est sur la ligne d'arrivée ! On est avec le grand vainqueur de cette 36ème édition ! Je suis avec Freddy Guimard ! Alors Freddy c'est votre troisième victoire ! Oui c'est ça c'est ma troisième victoire en 5 participations ! Donc là trois victoires ça fait très plaisir ! Bon alors c'est quoi les premières sensations quand on arrive là ? Quand on franchit la ligne d'arrivée ? Bah là je suis un peu dans un état dur on va dire ! Je sens que je limite physiquement on va dire ! Donc c'est dur ! On va parfois bien récupérer ! Un vrai bouchon de Liège ! Pour toi ! Alors pas trop dur là l'arrivée ? Non on pensait que ça allait continuer un peu mais on est un peu déçu mais ça va ! On pourrait faire un sens inverse ! Évidemment c'est pas si dur un marathon ! On peut boire on peut manger donc c'est une bonne journée entre amis ! On s'éclate ! On n'a pas trouvé la vague ! Vous avez pas l'air très fatigué après 42 kilomètres ? Non carrément pas ! 100 kilomètres la prochaine fois ! C'est bien ravitaillé ! Ça s'est bien passé pour moi ! A priori pour eux c'était un peu plus dur ! Un peu plus dur ! La torture est terminée ? Oh c'était pas une torture c'était sympa ! On court et on picole c'est top ! Et bah c'est super ! Voilà on recommencerait presque un tour ! On a profité des orchestres, on s'est arrêté un peu à chaque ravitaillement et c'était génial ! La troisième cohorte qui arrive alors comment ça s'est passé ? Nickel ! Incroyable ! Incroyable ! C'était génial ! D'ailleurs on les a tous éliminés les grands crus c'est bizarre hein ! Voilà cette 36ème édition du marathon du Médoc se termine ! Et regardez sur qui on tombe encore ! Les frères d'Altov ! On est là ! On est là ! Alors comment ça s'est passé pour vous ? Ça s'est passé plutôt bien ! Chacun a eu son moment creux de toute façon ! Et puis on a réussi à boire des canons à chaque château j'ai envie de dire ! Une belle accélération sur la fin ! Un magnifique 6h15 ! Ce qui est un temps de référence je pense sur marathon ! On vous laisse trinquer et puis bravo à tous les 4 ! Merci à Franchement d'avoir la suite ! Merci à vous et merci à Saint-Pet ! Merci à vous !